A 4 journées de la fin, le FC Metz 3ème est à la poursuite de Bordeaux, 2ème, 3 points devant. Les Grenas n'ont plus leur destin entre leurs pieds pour aller chercher la montée en Ligue 1 Uber Eats et doivent compter sur un faux pas des Girondins tout en remportant leur match. A commencer par celui du soir face à Grenoble, 7ème. Les Grenobleux qui se procurent la première situation. Belle intervention d'Alex Oukidja qui se couche rapidement au sol derrière un coup de pied arrêté pour les Messins. Le coup de tête renvoyé par Brismobleu et au 2ème ballon c'est Ismaël Traoré qui pense ouvrir le score mais son but est justement invalidé par M. Ben Chaban pour une position de hors-jeu de l'ancien Angevin. L'Ivoirien avait réussi à se faire oublier et à tromper Maubleu auprès. Il est dans une situation illicite 0 à 0 donc mais Metz va pousser de nouveau avec Georges Mikotadze, le meilleur buteur de Ligue 2 BKT qui va un petit peu amplifier sa chute et se faire réprimander par M. Ben Chaban. Hauteur de 22 buts, Georges Mikotadze, le fer de lance de l'attaque Messin. Pour l'instant il n'a pas réussi à trouver la clé. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Grenoble qui a perdu 5 de ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Fait globalement jeu égal dans cette première période face à l'une des équipes en forme de Ligue 2 BKT. Metz a remporté son dernier match, 3 buts à 1 face à Nior après avoir été mené à 1 à 0. Belle force de caractère pour les hommes de Laszlo Bologna qui là sont dans un autre schéma, un autre contexte. Ils doivent forcer le verrou grenoblois. Formation de Vincent Oignon bien en place défensivement en première période mais qui va craquer à la 47ème. Le travail de Georges Mikotadze est le 6ème but du Gambien à Bli Diallo. Elle fait la différence long de ligne le Géorgien. A plusieurs reprises il prend l'information pour voir la position de son partenaire. 8ème passe décisive pour Georges Mikotadze. Et auprès, Abdi Diallo trompe Brismobleu. 1 à 0 pour le FC Metz dès le retour des vestiaires. Au match allé, ça avait été déjà disputé au Stade des Alpes avec une courte victoire 1 à 0. Demessa grâce à l'unique but de Kandé. Le premier but le voici donc. Mais Grenoble va répliquer avec Mathias Fayton le contre-favorable et la frappe enchaînée en pivot. Vigilance d'Alex Oukidja. Metz recule un petit peu et procède en contre. La vitesse de Georges Mikotadze qui filait au but. Il est bousculé, raffuté par Loïc Nestor. Monsieur Benchaban n'hésite pas et sort le carton rouge à l'endroit de Loïc Nestor. Metz qui se déplacera à Guingamp puis à Sochaux avant de recevoir Bastia. On a envie de valider ce succès qui lui tend les bras. Mikotadze qui insiste, qui pénètre dans la surface de réparation et des clenches. Cette frappe s'est repoussée par le pied de Brismobleu. Dernière situation avec ce coup de tête qui ne sera pas cadré. 1-0. Courte mais précieuse victoire du FC Metz. Troisième qui profite du nul de Bordeaux dans l'après-midi à QRM. Et revient à un point des Girondins. Quatrième défaite en cinq matchs pour Grenoble. Toujours septième. C'est parti.